Cela va désormais au-delà des accusations. Depuis plusieurs mois, Virginia Giuffre, née Roberts, affirme avoir été victime d'abus sexuels de la part du prince Andrew. Alors qu'elle était mineure, et était exploitée sexuellement par Jeffrey Epstein au sein de son vaste trafic sexuel, elle a multiplié les témoignages pour exprimer avoir eu des rapports sexuels non consentis avec le fils d'Elisabeth II lors de plusieurs voyages alors qu'elle était avec le milliardaire qui s'est donné la mort en prison en 2019. Mais après les interviews, les témoignages, Virginia Giuffre concrétise plus que jamais son envie de justice après avoir officiellement déposé une plainte lundi 9 août à New York contre le duc de York. La plainte, consultée par People, affirme que le prince Andrew est l'un des hommes puissants à qui Virginia Giuffre a été remise dans un but sexuel, et ce à trois reprises entre 1999 et 2002, alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans. Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu'il m'a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts d'être tenus responsables de leurs actes. J'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre en silence et peur, mais de récupérer sa vie en s'exprimant et en exigeant justice, a-t-elle ainsi exprimé dans sa plainte, ajoutant que cette décision n'avait pas été prise à la légère, compte tenu de son contexte familial. Sur quoi sera basé le procès du prince Andrew ? Désormais mariée, et maman, Virginia Giuffre est prête à ce que cette action, la soumette, à de nouvelles attaques de la part du prince Andrew et de ses substituts. Mais je savais si je n'ai pas poursuivi cette action, je les laisserai tomber ainsi que les victimes partout, a-t-elle ajouté. Une plainte qui intervient après que le prince Andrew ait décidé d'ignorer les offres de règlement à l'amiable envoyée par David Bois, l'avocat de Virginia Giuffre, à qui il ne restait qu'une semaine pour intenter une action civile en vertu de la loi sur les enfants victimes de New York, précise People. Le procès lui, sera basé sur le fait qu'elle aurait été prêtée au prince Andrew pour des relations sexuelles par Jeffrey Epstein et qu'elle avait moins de 18 ans, affirme l'avocat, qui précise que cela inclura notamment des violations sexuelles inappropriées, de détresse physique et émotionnelle. Voilà une nouvelle qui reste d'être un nouveau coup terrible pour la monarchie, dont le prince Andrew a été évincé en 2019.